Bonjour mesdames mesdemoiselles messieurs ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode sur l'intelligence artificielle et particulièrement le tchat GPT comment utiliser tchat GPT et je vous offre en même temps quelques photos quelques images comme quoi l'intelligence artificielle peut être une source de cohésion tchat GPT peut être très utile dans la famille aussi bien dans la famille que dans la vie professionnelle c'est votre chaîne abda.com et notre sujet notre objectif principal c'est une initiation à tchat GPT ce qui peut nous mener par la suite à comprendre l'intelligence artificielle dans sa globalité et cette chaîne est animée avec votre serviteur Sadir Mstaff alors voilà l'interface n'oubliez pas les mots ces mots techniques qu'on utilise dans le web vous avez l'interface l'interface c'est à dire l'OAGH si vous voulez tchat GPT une fois que vous êtes connecté à tchat GPT il faut une connexion bien sûr internet vous dit comment puis vous aider qui va s'en servir donc on est ce que vous voulez créer une image comme j'ai fait est ce que vous voulez résumer un texte est ce que vous avez vous voulez élaborer un plan analyser des données m'aider à écrire encoder mes données voilà toutes les activités que peut faire tchat GPT pour nous aider à apprendre à apprendre alors là on met alors il faut pas avoir peur de ces tableaux de l'interface il suffit juste de rester calme rester calme serein et puis de laisser vos yeux se balader sur la page sur l'interface pour comprendre un peu chaque ligne photographier chaque ligne et puis chaque symbole aussi si vous voulez par la suite et puis là c'est la partie qui est réservée à la rédaction du message c'est à dire le prompt il faut pas avoir peur de ces tables il faut les voir de façon très positive et vous allez voir par la suite ça va vous devenir beaucoup plus familier alors tchat GPT comment puis-je vous aider créer une image donc là nous allons faire un prompt un prompt c'est une question une question qui est bien choisie une question optimisée si vous voulez c'est à dire qu'il soit bien choisie bien formulée bien détaillée pour que chaque GPT réponde de façon satisfaisante alors plus vous lui donnez plus vous choisissez des mots juste plus des mots juste et concrets clair si vous voulez plus de détails un tata est affacé si vous voulez alors là chaque GPT peut répondre de façon très satisfaisante c'est à dire vous satisfait convenablement alors moi j'ai écrit ce petit prompt voilà un prompt n'oubliez pas ce mot prompt question comment je peux apprendre à ma fille l'utilisation de tchat GPT pour apprendre le français oralement oralement en dialoguant avec tchat GPT voilà vous avez utilisation tchat GPT apprendre attention il y a ici un P au lieu de O apprendre donc le français oralement parce que là on va le faire un peu par des images mais on peut le faire oralement on va le voir dans une vidéo prochaine en dialoguant avec tchat GPT voilà le prompt ma question comment va répondre tchat GPT alors tchat qu'est-ce qu'il nous dit apprendre le français en dialoguant avec tchat GPT peut être une méthode amusante donc là vous avez toujours le ludique ludique c'est à dire amusante agréable et interactive alors amusante ludique interactive interactive c'est à dire qu'aïkoun wahd akhd warrad wahd tafa'ul ce sera tel interactive donc il nous dit aussi qu'il faut procéder par étapes c'est à dire étape par étapes voilà sa méthode la méthode d'une façon générale qu'on peut emprunter dans tous les métiers donc toutes dans toute résolution de problèmes donc étape par étapes par processus on dit aussi processus un tassel soul mais il faut donc alors on a dit il faut procéder par étapes pour bien maîtriser un sujet il faut procéder par étapes pas à pas alors il nous dit d'abord en premier lieu de préparer l'expérience d'apprentissage il faut à chaque fois il faut se préparer alors là vous avez vu le plan de tchat GPT ici c'est qu'il nous encourage à toujours à faire un plan un plan depuis le début jusqu'à la fin et en commençons par la préparation c'est à dire tarif tijelibb et ta'alloum alors qu'est ce que c'est que cette préparation d'abord vous avez le matériel requis c'est à dire c'est à dire maoued l'azima pour pour dialoguer pour parler pour avoir si vous voulez le feedback pour avoir une bonne réponse d'abord il faut le matériel Il faut un ordinateur, donc GS Computer, une tablette, GS Luhi, ou un smartphone avec accès à chat GPT. On a dit qu'il faut obligatoirement avoir la connexion Internet et chat GPT. Matériel, connexion, sinon on ne peut pas profiter de cette révolution technologique. Aussi, il faut créer un cadre ludique. « Chalq » c'est un cadre ludique, il faut toujours le rechercher, cadre ludique. Il ne faut pas s'énerver, il faut être cool, il faut être décontracté. Et dites à votre fille, on parle du monsieur qui veut apprendre à sa fille comment utiliser chat GPT, et lui aussi il va apprendre. On a dit que c'est un monsieur qui est illettré, c'est-à-dire qu'il a quitté l'école, ça fait longtemps, mais qu'il veut aussi réviser, si on peut dire, toutes les questions de langue en français pour son travail. Et la mère aussi, elle en a besoin pour accompagner sa fille. Elle a toujours accompagné sa fille, pourquoi elle ne va pas l'accompagner à comprendre ses cours ? Alors, dites donc à la fille, il faut la préparer aussi, qu'elle va pratiquer le français en discutant avec un ami ou une amie virtuelle. Elle va discuter avec un ami et cela peut rendre l'expérience plus motivante. Donc là, on baisse la tension, on est calme, on est mature, tout le monde est sur un pied d'égalité, et la fille, le père, la mère. Voilà une belle image aussi pour montrer un peu, regarder, c'est avec le sourire, avec le regard expectatif, si vous voulez, parce qu'on découvre de nouvelles choses, et puis on est ensemble, pour une fois, on est ensemble en famille le soir. C'est donc que l'intelligence artificielle peut nous aider facilement à progresser. Alors, premièrement, on a vu préparer. Deuxièmement, on va voir personnaliser. Personnaliser, c'est-à-dire, tracer, s'il-mohadatta, expliquer ses besoins et son niveau de français. Alors, est-ce qu'elle vous dit, l'intelligence artificielle, c'est ici, d'exprimer vos besoins. Donc, pour que je puisse adapter mes réponses, parce qu'il existe différents niveaux, si vous voulez, de niveaux dans l'apprentissage. Ou bien qu'on est débutant, c'est-à-dire, moubta diah, intermédiaire, moubta russet, avancé, ou bien, moubta kaddi, moubta kaddi ma. Donc, ça, c'est des niveaux de langue en français. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est débutant, bien sûr. Et puis, une fois qu'on a personnalisé la conversation, c'est-à-dire, avec quel niveau, on peut choisir le niveau, voilà, on peut choisir le niveau qu'on peut demander à Tchad GPT pour faire ses réponses. Parce que si je suis un niveau débutant et que Tchad GPT me réponde avec un niveau avancé, je ne vais rien comprendre. Personne ne va comprendre. Si je suis d'un niveau avancé et puis que Tchad GPT me réponde avec un niveau débutant, ça ne va pas être aussi très intéressant, très stimulant. Donc là, il faut choisir le niveau. Après la préparation, personnalisation. Simuler des situations réelles. Simuler, donc, on peut jouer le rôle d'un commerçant, d'un professeur, d'un professeur ou d'un ami pour créer ce dialogue. Donc là, on va faire une mise en situation. C'est-à-dire, on va choisir, on va demander, on va dire, on va prompter à Tchad GPT une situation simulée, c'est-à-dire pour continuer le dialogue avec Tchad GPT. Alors, le plan, c'est préparer, personnaliser, simuler. Là, nous avons aussi une leçon pour toute chose, enfin, toute étude, que ce soit en français, en maths, en physique, chimie, SVT, l'islamia, l'arabe, enfin, toute l'arabe ou toutes les langues, si vous voulez. Il y a toujours un plan à adopter avant de commencer à travailler sur le fond. Alors, simuler les situations réelles, donc, c'est jouer le rôle d'un commerçant, d'un professeur ou d'un ami avec qui on peut discuter. Par exemple, au marché, bonjour, je voudrais acheter des pommes à l'école. On peut aussi prendre l'exemple à l'école, comment s'est passé ton cours aujourd'hui ? Voilà, des questions qu'on peut poser, bien sûr, à Tchad GPT et il va dialoguer avec vous, oralement, si vous voulez, pour vous répondre. Alors, dans cette simulation, fait, s'il fait de l'artirah de l'artirah pour parler avec Tchad GPT, on peut facilement et de façon ludique enrichir le champ lexical. Qu'est-ce que c'est que le champ lexical ? C'est-à-dire, on va évoquer tous les mots, jamais à l'al-kalimètre, on va dire leur nom en arabe, en français. Tout le monde participe, le père, la mère, la fille. On va connaître d'autres mots. Et à l'école aussi, comment s'est passé ton cours aujourd'hui ? Là, ça va être un peu raconter une petite histoire avec Tchad GPT pour dialoguer. Voilà. Troisièmement ici, c'est de fixer des objectifs d'apprentissage. Ehdef tel. Faire un métier pour apprendre, pour apprendre une matière. Français, maths, arabe, anglais, turc, chinois, etc. Il faut toujours fixer des objectifs pour ne pas gaspiller l'énergie. Et après, te décourager et abandonner. Donc, pratiquer les bases. Apprenez, lui, à poser des questions simples et à prendre en phrases courtes. Donc, il faut apprendre à l'enfant, il faut dire à l'enfant des phrases simples, donc, avec des mots pratiques et simples comme bonjour, comment ça va, merci, parce que généralement, ce sont des mots qu'on est même à niveau primaire et qu'on peut, avec l'entraînement, commencer à répondre avec des petites phrases aussi. Alors, tout ce qui est petit, c'est beau. et bien sûr, enrichir le vocabulaire, on a parlé tout à l'heure du champ lexical, donc enrichir le vocabulaire, après chaque session, il faut noter des nouveaux mots, après, encourager votre fille à les utiliser. Les mots, maintenant, il faut que ça devienne un engrenage, c'est-à-dire, commencer à apprendre ces mots, réutiliser ces mots pour que ça se fixe dans la mémoire de l'enfant avec la répétition. Tout métier, toute langue, toute science, n'oubliez pas, s'apprennent avec la répétition. En chat-GPT, on peut exploiter les fonctionnalités, donc une mise des fonctionnalités de chat-GPT, on peut, beaucoup de choses, parce que chat-GPT est votre assistant, le moussaïd dielk, il est votre tuteur, le moukoui dielk, et aussi, il est votre ami. Il faut voir dans chat-GPT toutes ses fonctions pour, mieux, rendre plus fluide, si vous voulez, votre rapport avec l'intelligence artificielle. Donc là, il faut toujours être serein, le sourire, il est votre assistant, il est votre tuteur, il est votre confident, il est votre ami. C'est la meilleure façon d'apprendre, à la maison, pour tout le monde, toute la famille. Alors donc, elle peut aussi corriger ses phrases, oralement, vous lui dites de corriger les phrases, on va voir un exemple pratique dans une prochaine vidéo, si votre fille fait des erreurs, je peux gentiment les corriger, lui montrer la version correcte, c'est chat-GPT qui nous parle maintenant. et aussi, il faut travailler la prononciation, parce que pour là, ça nous intéresse ici, ce que nous voulons savoir, c'est l'étude du français, la prononciation aussi a un rôle très important, même si je ne peux pas écouter pour vous lire les suggestions à haute voix. Donc ici, la prononciation, c'est très important, n'oubliez pas qu'une langue, c'est un ensemble de facteurs, c'est d'abord le lexique, c'est la conjugaison, la grammaire, l'orthographe et aussi la prononciation. Une prononciation qui veut dire exprimer ses idées de façon compréhensible, de façon claire. Tchad-JPT aussi nous conseille, si vous voulez, en année, c'est un ami, c'est un ami, c'est un tuteur, c'est un assistant, il nous dit de créer une routine, une routine, c'est-à-dire il faut planifier les activités, une planification. Planification, donc ici, si vous voulez, traiter un chétadien chaque soir, par exemple, la famille s'est réunie avant ou après le dîner pour consacrer 10 à 15 minutes pour un début, je vous dis, parce que par la suite, quand on va prendre un plaisir à travailler ensemble et apprendre, ça peut être 30 minutes, 40 minutes sans que l'on s'en rende compte. de la menace thème varié, choisissez un thème chaque jour pour un peu diversifier les animaux, la famille, les couleurs, etc. Mais là, je vous conseille aussi de focaliser, c'est-à-dire de toujours rester fidèle au programme scolaire et aux livres, les supports, les livres scolaires de votre fille pour ne pas se disperser parce que la priorité maintenant, c'est que votre fille comprenne les leçons chaque jour, les leçons qui sont données chaque jour à l'école pour qu'il y ait moins de stress. Alors, les progrès aussi, toujours, il faut noter les progrès, la motiver, la récompenser, la récompenser, donc, Alors, je résume ici, pour mieux travailler, pour mieux travailler, il faut adopter une planification des activités, le temps, consacrer le temps, c'est-à-dire toujours définir le temps. On ne peut pas travailler sans définir le temps. On va dire à notre petite fille, ça sera 10 ou 15 minutes, c'est tout. Claire. Motivation, tafiz, il faut le motiver, bien sûr. Le respect du programme par tout le monde, par la mère, par le père, par la fille, par le chef, par le collaborateur, et les récompenses, bien sûr, avec la moindre des choses. Merci, vous êtes bien. Merci, vous êtes intelligente. merci, ça va très bien. Alors, tout cela, cette planification, cette gestion du temps, t'est bien, la motivation, la motivation, la motivation, la récompense, garantissent la continuité du progrès. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler une fois, une soirée, un jour, deux ou trois ou quatre jours et puis arrêter. Non, avec cette planification, avec la gestion du temps, la motivation, le respect, les récompenses, on peut adopter une habitude dans le temps pour continuer toujours à progresser dans ses efforts. Aussi, il faut, Tchad-GPT nous dit qu'il faut encourager la créativité. La créativité, donc, Tchad-GPT, c'est la créativité. Demandez à votre fille d'inventer une petite histoire avec mon aide. C'est Tchad-GPT qui parle ici. Donc, il faut inventer une petite histoire avec l'aide de Tchad-GPT. Elle peut raconter une journée imaginaire. Donc, ça, c'est un stade un peu avancé, si vous voulez. Donc, la fille commence d'abord, commence déjà à faire des petites phrases, etc. Mais, il ne faut pas que ce soit long, donc un peu court. Une aventure, Mouhamara, je peux poser des questions, des questions pour enrichir l'histoire. Alors, nous dit Tchad-GPT, je peux poser des questions pour enrichir l'histoire. Donc, quand elle va dialoguer avec Tchad-GPT, oralement, Tchad-GPT peut l'aider à enrichir l'histoire. C'est-à-dire, Tcherni, c'est-à-dire Rewaya. Là, vous avez, il ne faut pas oublier que l'imagination, la créativité, les petits cars, les risques calculés, bien sûr, et les erreurs, ou l'Akhtah, sont les sources du progrès, donc, il faut les accepter, l'imagination, la créativité, les risques et les erreurs. On doit laisser à tout débutant la latitude de faire appel à son imagination, à sa créativité, à prendre des risques et à excuser ses erreurs, parce que c'est après les erreurs, avec les erreurs qu'on apprend, qui sont les sources du progrès. Et ces postures, ces états d'esprit, ces idées-là, peuvent nous mener partout pour apprendre. Elles peuvent nous mener partout pour apprendre. C'est-à-dire que nous avons toutes les clés, à savoir l'imagination, la créativité, les erreurs, etc., pour apprendre toute chose, pour nous mener partout. Alors, si on prend la logique, c'est-à-dire si on enlève l'imagination, la créativité, les risques et les erreurs, la logique va nous dire qu'on va partir d'un point A vers un point B, c'est limité. Mais quand on fait appel à notre imagination, à notre créativité, à notre émotion, les risques, les erreurs, les sentiments, etc., on peut aller encore plus loin. Conclusion. Faites de Tchad-GPT un ami ou une amie agréable pour réunir la famille. C'est une occasion pour réunir la famille. Apprendre ensemble. Tchad-GPT peut être un outil à la maison, un assistant, un tuteur, un ami, pour apprendre ensemble et dissiper le stress, donc réduire, on l'aute et même, ce stress qui peut bloquer les enfants dans leur apprentissage. parce que le stress, il est beaucoup plus nocif, toxique, si vous voulez, que l'effort qu'on peut faire pour apprendre. Donc là, apprendre ensemble, dissiper le stress, chasser la routine au sein de la famille, nous aurons une occasion pour dialoguer, pour discuter et progresser dans vos activités et taqad-GPT en chéta, en chéta d'il. Voilà un peu comment il est utile d'utiliser l'intelligence artificielle pour être à jour avec son temps, pour faire face à l'inconnu. À l'inconnu, pour les élèves, ce sera les leçons, la mathématiques, le français, l'anglais, l'islamiel. Donc là, on peut commencer à dissiper ce stress avec l'aide de l'intelligence artificielle qui va nous aider à faire ses devoirs, à faire ses devoirs scolaires le soir, poser des questions pour lui soumettre un exercice et il va vous aider, si vous voulez, oralement ou par écrit, si vous voulez, la malxiba ou la vladra, à corriger les exercices qui vous sont donnés au lieu de chercher ailleurs. Aussi, ça peut être dans le travail. Le travail aussi, Tchagipité peut nous aider beaucoup pour dissiper le stress qui peut nous bloquer pour apprendre ensemble aussi, pour chasser la routine, la routine au travail, parce que mieux, on comprend le travail, le sens du travail, on comprend les relations avec les autres, avec les collaborateurs, avec les chefs, donc on chasse cette routine, cette routine qui veut que on est chaque fois bloqué par la limite de nos idées et bien sûr, l'objectif, c'est progresser dans les activités. Voilà une autre image. Regardez, ils sont sereins, calmes, ils sont concentrés pour faire ensemble les promptes, pour lire ensemble les réponses, échanger et bien sûr, on apprend mieux. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada